Soro Guillaume sur Afrique Média, merci de bien suivre. Je me rappelle hier monsieur Ouattara avec l'aide de la communauté internationale me demander de chasser Laurent Gbagbo du pouvoir mais aujourd'hui c'est lui Ouattara qui dit que la Côte d'Ivoire est un pays souverain et qui n'a rien à cirer avec les décisions de la communauté internationale. Ouattara est passé par toutes sortes d'actions, marches, coups d'état, rébellions pour accéder au pouvoir. Quand je vois les images de 2011 je regrette énormément, je regrette d'avoir combattu pour Ouattara, je demande pardon aux Ivoiriens. Là où Ouattara tirait son argent quand il était dans une sorte d'exil dans le 16e arrondissement, c'est dans le même coin que je tire mon argent. Nous allons barrer la route à ce troisième mandat qui est anticonstitutionnel et interdit. Alassane Draman Ouattara ne fera pas un troisième mandat, je vous le dis et je le répète. Nous nous battrons jusqu'au bout. Si le peuple ivoirien a revendiqué le multipartisme sur Oufo-Boigny qui était un peu comme un dieu en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, ce n'est pas Alassane Ouattara qui n'est même pas son égal qui résistera. Ma démarche est cohérente. Tant qu'il y aura de l'exclusion et l'injustice, vous trouverez Guillaume Soro, le rebelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501